Chapitre 17 Toute la communauté des enfants d'Israël partire du désert de Sine pour diverses stations sur l'ordre de Yahweh. Ils compèrent à Réphidim où il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Le peuple querella Moshé en disant « Donnez-nous de l'eau que nous buvions ! » Moshé leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous Yahweh ? » Alors, pressé par la soif, le peuple murmura contre Moshé et dit « Pourquoi nous as-tu fait sortir de l'Égypte pour faire mourir de soif moi, mes enfants et mes troupeaux ? » Moshé se plaignit à Yahweh en disant « Que ferais-je pour ce peuple ? Peu s'en faut qu'il ne me lapide ! » Yahweh répondit à Moshé « Avance-toi à la tête du peuple accompagné de quelques-uns des anciens d'Israël. « Cette verge dont tu as frappé le fleuve, prends-la en main et marche ! » « Je vais t'apparaître là-bas, sur le rocher, au mont Horeb. » « Tu frapperas ce rocher et il en jaillira de l'eau et le peuple boira. » Ainsi fit Moshé à la vue des anciens d'Israël. On appela ce lieu Massa et Méribah à cause de la querelle des enfants d'Israël et parce qu'ils avaient tenté Yahweh en disant « Nous verrons si Yahweh est avec nous ou non. » Amalek survint et attaqua Israël à Réphidim. Moshé dit à Yahoshua « Choisis des hommes et va livrer bataille à Amalek. Demain, je me tiendrai au sommet de cette colline, la verge divine à la main. » Yahoshua exécuta ce que lui avait dit Moshé en livrant bataille à Amalek, tandis que Moshé, Aaron et Rour montèrent au haut de la colline. Or, tant que Moshé tenait son bras levé, Israël avait le dessus. Lorsqu'il le laissait fléchir, c'est Amalek qui l'emportait. Les bras de Moshé s'apesantissaient. Ils prirent une pierre qu'ils mirent sous lui et ils s'assient dessus. Aaron et Rour soutenrent ses bras, l'un de ça, l'autre de là, et ses bras restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Yahoshua triompha d'Amalek et de son peuple à la pointe de l'épée. Yahweh dit à Moshé « Consigne ceci comme souvenir dans le livre et inculque-le à Yahoshua que je veux effacer la trace d'Amalek de dessous les cieux. » Moshé érigea un autel qu'il nomma « Yahweh et ma bannière » et il dit « Puisque sa main s'attaque au trône de Yahweh, guerre à Amalek de par Yahweh de siècle en siècle. » Amen. Shabbat shalom dans la douceur de notre Yahweh, le Créateur des cieux et de la terre. Soyez tous bénis, le Tout-Israël. Amen. N'hésitez pas à écouter les autres vidéos et à me laisser des commentaires. Salutations à vous.